... Je m'appelle Clément Cogitor et je suis un artiste plasticien qui utilise principalement la vidéo, la photographie et l'installation et aussi le film, tant dans le domaine du documentaire que de la fiction et je me présente en général comme un metteur en scène d'images je considère que mon travail c'est de raconter des histoires à travers des images et pour ça je passe par des manières de faire des images, de les produire, de les penser qui sont très très différentes mais qui ont pour moi des possibilités qui sont assez complémentaires que ce soit dans le champ de l'art contemporain, l'espace du musée, l'expérience de l'exposition ou l'expérience du récit, de la dramaturgie qu'offre le cinéma Il y a deux choses qui moi m'intéressent énormément dans le travail Beat Viola c'est le rapport qu'il a à la spiritualité mais au sens très très large c'est-à-dire que c'est déconnecté de toute forme de dogme la question du passage c'est quelque chose qui est très très fort pour lui la question de l'au-delà, du visible, de l'invisible c'est quelque chose qui est très présent dans son travail et qui moi m'a aussi nourri, m'a aussi inspiré et ces questions-là c'est des vertiges en fait, c'est des espèces de trous noirs voilà la vie, la mort, l'amour, après la vie qu'est-ce qu'il y a Il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est Hans Peter Feldman, un artiste allemand qui disait qu'un artiste c'est un exilé de l'enfance et chez Bill Viola c'est extrêmement affirmé, c'est manifeste en fait même si ça se voit moins ou c'est moins affirmé j'ai l'impression de le faire aussi c'est-à-dire de travailler en permanence sur des questions de l'enfance qui sont les grandes interrogations métaphysiques qui n'auront jamais de réponse et c'est des questions qui appartiennent aussi à l'enfance de l'humanité puisqu'elles sont aussi liées à la production des premières images c'est Walter Benjamin qui écrivait que à l'origine on fabriquait des images pour parler avec les esprits l'image était une intermédiaire entre un monde visible et un monde invisible Les choses elles sont intéressantes quand elles ont plusieurs couches de lecture quand elles ont plusieurs facettes quand elles résistent un petit peu à l'analyse dès qu'elles sont doubles, elles sont plus riches et je pense que les expériences fortes en fait humaines ou les émotions fortes elles sont aussi doubles et le travail de Bill Viola aussi, il a ça c'est-à-dire qu'en fait il nous parle de la mort il nous parle de quelque chose d'à la fois sublime et terrible et ça c'est prodigieux et il est donc très fortes en fait il est donc un peu de temps le monde ça il y a une autre C'est parti !